Je fais un petit clin d'œil à Ronan ce matin, j'ai souri quand j'ai entendu Gilles Retière nous parler des migrants du climat. J'en ai décliné quelques-uns dans Ronan dès 2007 sur ce sujet-là, pour que dans les plans climat, on parle, vu qu'on est fait de serre, mais qu'on parle aussi de gouvernance et d'impact humain du changement climatique, et notamment de qu'est-ce qu'on a à dire, nous, pour reconnaître les migrants du climat comme des citoyens du monde. Alors, effectivement, quitte à être caricatural, si je parle des constats, voire de recommandations, mais pas au sens d'honneur de leçons, au sens de, voilà ce qui me semble intuitivement comment on est à faire. Alors, les constats, on nous dit qu'il y a une crise démocratique. Moi, je pense que, surtout, il y a une crise politique au sens littéral. C'est-à-dire qu'on a perdu le goût de l'avenir, comme dirait Weber. Quelle est notre vision de civilisation ? Amin Malouf dit très bien qu'en fait, on est à la fin de plusieurs civilisations. Et lui, qui est à la fois libanais, à la fois français, dit, par exemple, qu'on est à la fin de la civilisation dite occidentale, qui a énormément inventé, mais qui a, ces deux derniers siècles, mais toujours dans sa vision expansionniste, et pour ne pas dire évangéliste, sauf qu'on a changé d'évangile. C'était l'évangile chrétien, catholique, et puis maintenant, on est sur l'évangile de ce que Riccardo Petrella appelle la théologie du capitalisme universel. Donc on a, pendant deux décennies, fait l'expansion à travers le monde sur cette théologie-là. On a inventé beaucoup, et puis simplement, on s'est dépassé, on a perdu le sens et le fil des choses, et donc notre société va mal, notre civilisation va mal, et va chercher finalement le pire d'elle-même. Et, inversement, on a une civilisation arabe, qui, elle, a été inventive à une période de son histoire de façon fabuleuse, un typique d'aller à Grenade, par exemple, pour le savoir, de creuser un peu d'où viennent un certain nombre de nos sciences, et qui, au fil des deux derniers siècles, par contre, s'est peut-être laissée dépassée par un certain nombre d'innovations, et qui, aujourd'hui, pour un certain nombre de populations, se trouvent comme si elles étaient hors du train, ou dans un train derrière l'autre, et donc, elles aussi se resserrent, se ressentent sur le pire d'elle-même. Donc, on est à la fin de celle-là, en tout l'incité d'autre. La question qui nous est posée, c'est, mais finalement, la civilisation pour une humanité mondiale dans les décennies et les siècles qui viennent, c'est quoi ? Et je pense qu'on ne travaille pas du tout à ce niveau-là. Sur la question du politique au sens fort aussi, c'est-à-dire prendre sa place dans la cité, on a perdu de part et d'autre, je vais y revenir vraiment, de part et d'autre, au niveau des politiques publiques, l'exigence du rendu compte réciproque. Par exemple, qu'avons-nous fait, collectivement, autour des politiques publiques, de nos biens communs ? Qu'avons-nous fait, des exigences écrites par nos ancêtres dans la déclaration de 1789, qui nous disait notamment qu'on avait des comptes à demander à ceux qui nous représentaient, et inversement donc que ceux qui nous représentent devaient avoir cette vigilance du rendu compte régulier. Je pense qu'on a là des chambres, effectivement, pour nous poser des questions, chacun à notre presse. Petit à petit, on est rentré dans une paresse démocratique, de part et d'autre. Au fil des temps, au fil des décennies, finalement, on arrive aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, évidemment, je caricature, mais ça ne concerne pas tout le monde à chaque fois, mais dans un certain nombre de cas, quand même, on arrive à une arrogance des élus, et plus encore, ça c'est les dernières décennies, à une arrogance des cabinets et des techniciens. Et de l'autre côté, on est passé à de l'allégeance et à un authentisme, parce que finalement, on aime bien rechigner, mais on reste toujours dans la logique. Que faites-vous, nos élus ? Ce matin, j'entendais, et ça ne me plaisait pas, parce que c'était des gens de mon équipe qui disaient ça, le retour des débats citoyens, on portait le retour des débats citoyens sur la transition énergétique comme étant une fin en soi, quand on dit « les élus, impliquez-nous ». Mais ça veut dire quoi ? La question, ce n'est pas que les élus nous impliquent, c'est qu'on prenne notre part. Donc, on est tous dans une paresse démocratique, effectivement, et pas au bon niveau. Nous avons aussi confondu politique publique et globalement pouvoir d'agir. Bien évidemment que les politiques publiques sont centrales, parce qu'elles ont un rôle de régulation et de répartition des richesses, qui est central, qui est primordial, mais les politiques publiques, toutes seules, ne feront pas tout. Alors, on dit par moments, et finalement, on y revient toujours. Et c'est par exemple ce qui, pour moi, est trop limité dans la notion de démocratie participative à la française, parce que participer, finalement, vous pouvez dire, participer, ça veut dire chacun s'y met. A, sauf que la démocratie participative à la française, c'est devenu quoi ? C'est devenu, on demande par moments l'avis de l'ensemble des citoyens sur les politiques publiques. On débat ensemble des politiques publiques. Et ensuite, ce qui est légitime, les représentants publics vont délibérer. C'est légitime qu'ils délibèrent. Sauf que le problème, pour mettre en place le pouvoir d'agir et être à l'échelle des enjeux, c'est qu'il faudrait qu'on puisse délibérer dans des lieux différents, sur un projet commun. J'y reviendrai tout à l'heure. Justement, au nom de la démocratie collaborative. Dans cette vision, finalement, trop auto-centrée des politiques publiques, on est arrivé à ce que Rose-Anne-Ballon appelle une myopie démocratique. C'est-à-dire que, côté collectivité, on ne lit plus la question territoriale qu'à partir d'une préséance de la collectivité. Et de l'autre côté, effectivement, on se met en confrontation, mais dans une confrontation ou une contradiction. Regardez ce qui se passe en ce moment avec les bonnets rouges en Bretagne. Je pense que ça en fait sourire un certain nombre. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des manifs pour dire l'État, on veut casser les pieds, on veut la liberté d'entreprendre. Et puis, en même temps, on est en train de dire, « Eh oh, 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 plus attention, on est en train de licencier parce que les faux européens ne tombent plus. » Il y a un truc que je ne comprends pas trop, là. Dans cette injonction contradictoire dans la relation aux élus. Donc, effectivement, dans cette notion, on se trompe d'endroit pour les politiques publiques. Un, on perd leur légitimité, qui est leur légitimité de régulation et de redistribution, parce que répartition de la richesse. Et deux, effectivement, on oublie la question de la responsabilité de chacun, ce qui est un élément fort de la notion de démocratie collaboratique, j'ai reviendra. Et trois, au moment où il est important qu'on se repose la question de la territorialisation, parfois, cette myopie démocratique, elle nous amènerait à penser que tout ce qui est local est mieux qu'il faut. Or, attention, c'est pas parce qu'on fait du circuit court que c'est génial, c'est pas parce que c'est local que c'est génial, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Aussi, dans cette approche, effectivement, dans cette erreur par rapport à la question politique et démocratique... Les mises en garde, justement, par exemple, aujourd'hui, on va nous dire... Je suis ravie, puisque ça fait partie des questions que je posais depuis des années sur la question de la densification de la ville. Donc, on ne réfléchira pas quand elle consomme, on peut jouer avec les transports et les logements, on ne reviendra pas les choses. Néanmoins, si j'achète local, un produit qui ne sert à rien, qui ne sert à rien, et qu'on reste dans l'inutilité d'objets, ou dans des objets à l'obsolescence programmée, est-ce que c'est pertinent d'acheter local ? Je vous dis ça parce que tout à l'heure, je t'ai interrogé. On a clair, et Cardop est très là la semaine prochaine. On a dit qu'on aurait des manches debout. Je sais ce que c'est, mais non, je ne savais pas. C'est une petite table ronde avec les petits tabourets, on est en hauteur. Bon, très bien. Il y en avait à l'époque des milles. Et là, on passe un mail et on dit, « Ah oui, mais alors il paraît qu'il y en a des nouveaux, ils sont vachement mieux, ça nous coûtera 11 euros d'occasion. » Je dis, « Mais les anciens, ils n'étaient pas bien. » « Ah oui, mais les anciens, ils étaient d'ici, mais les autres, ils sont produits aussi ici. » « Mais je m'en fous, parce que si les anciens, ils fonctionnent, je ne vais pas acheter les nouveaux, même s'ils sont d'ici. » « Et je ne vais pas louer des nouveaux, même s'ils sont d'ici. » Donc, voilà. C'est pareil, quand on avait eu la discussion avec la ville de Nantes sur la commande publique responsable, et Dieu sait qu'à Nantes et à Nantes Métropole, vous avez un des meilleurs directeurs de la commande publique, je ne le dirai jamais assez, de France, et peut-être d'ailleurs, Florent Saunier. On s'est posé la question, évidemment, la question des jus de fruits bio-équitables. Et jusque-là, la mairie de Nantes travaillait à être très sale. Super, très sale, ils presse des fruits, et puis, pas loin, on l'a rencontré, construit le procès local, super. Parfait, on presse des pommes qui viennent ici, parfait. Mais après ça, on presse des oranges. Bon, on presse des oranges, n'importe quelles oranges, on prend, on presse des oranges. Et puis après, avec Florent, on discute, et on dit, mais, il me dit, « Ben oui, puis alors, on va demander, du coup, on va demander à Pressa de presser des oranges bio-élytales. » Et là, je dis, « Stop ! » Non ? On ne va pas amener la transformation ici, alors qu'on est en train de piquer ce qui fait, effectivement, à la plus-value, à des gens qui sont en train de produire bio et équitable. Parce que ce que j'évoque, il y a des éléments qui sont plus vastes que nous, mais il y a aussi des choses qui viennent vraiment de nos propres dérives. Et une de nos dérives à nous, c'est qu'on pense dispositif, quand on pense démocratie territoriale, notamment, on pense dispositif avant de penser sens et objet. Du coup, on dit, on va mettre en place les conseils de quartier. OK. Et puis après, on pleure, on dit, « Ah, les conseils de quartier, c'est juste un truc où on est en train de s'empahir entre l'habitant qui parle de leur trottoir et l'élu. » Oui. D'accord ? Mais si on n'a pas à tenir avant le sens qu'on veut bosser, ça risque d'arriver à ça. On dit, « On va mettre en place un conseil économique et social régional. » Oui. Et puis alors, du coup, on est bien sur les instances de la société, enfin, on est sur la logique société institutionnalisée. Très bien. Sauf qu'on met tellement une instance qui est verrouillée parce que c'est de la représentation, parce que, etc., qu'on a oublié pourquoi elle est censée bosser. En plus, aujourd'hui, elle était censée travailler au début par saisine et par analyse des politiques publiques régionales. Certes, aujourd'hui, face à l'enjeu, est-ce qu'elle n'est pas là pour secouer le cocotier de « ça serait quoi, effectivement, de bouger les lignes d'une région ? » D'être dans une région qui a changé la dalle dans 30 ans ? Est-ce qu'on a pensé ça sur l'an de 2030 ? Est-ce qu'on a pensé ça sur la région de 2040, l'an d'un chien ? On en sera où ? Qu'est-ce qu'on aura changé ? Non. On a travaillé, c'est sympa. Moi, j'y contribue aussi à la région de 2040. Alors, ça serait quoi ? On aimerait que ça soit comment ? Mais finalement, on n'est pas dans la réalité de « qu'est-ce qu'il faudrait avoir changé ? » « Qu'est-ce qu'on a fait entre deux ? » Et tant qu'on ne va pas parler de « à quoi on sera arrivé ? » C'est quoi notre vision ? » On arrivera à ce qui est en train de se passer en France tout d'un coup. On ne parle plus de développement durable. Alors, je me suis marrée l'autre jour parce qu'à la commission consultative des indicateurs de développement durable, on évoquait le fait que finalement, on nous a dit qu'effectivement, il ne fallait plus parler de développement durable au niveau du gouvernement parce que ça, c'était Sarkozy. Ah ! Bon, très bien. Et donc, on ne parle plus de développement durable avec les exigences que ça avait derrière de la question de la transformation radicale où on prend au sens littéral harmonie entre les humains, harmonie entre les humains et la nature. Et du coup, on parle de transition énergétique et de transition écologique. Parfois, on nous donne à penser que la transition est la finalité. Mais attention, la transition, c'est qu'un chemin. Encore faudrait-il savoir où il doit nous mener. Et donc, aujourd'hui, on est en train, et là, c'est la question du sens des mots, on est en train de dévier propos, éviter de parler de la vision, en nous ramenant à la question de la transition. Je pense qu'effectivement la question du sens et de l'objet est primordiale, y compris dans les dispositifs qu'on met en place au niveau local. Je vous donne un exemple par rapport à ça aussi. Une de mes premières armes quand j'ai travaillé à la comédie de conseil extramurose, qui était basée à Roubaix, c'est qu'il a fait que je récupère la charte d'écologie urbaine de Béthune. J'avais vachement envie. Bon, cela dit, il y a eu un truc très intéressant qui a été justement de voir comment on allait travailler avec les conseils de quartier de Béthune sur ce sujet-là. La charte, quand je suis arrivée, elle a quatre sujets. L'eau, l'air, la biodiversité, les déchets. Et il y avait quatre quartiers. Bingo. On a négocié avec les conseils de quartier, on leur a demandé si chacun pouvait en prendre en... Voilà. En tout cas, dans le constat, et je passerai aux recommandations, on arrive chez nous aujourd'hui à une approche élitiste, technicisée, à outrance, et cloisonnée de la question démocratique et de la gouvernance territoriale. On nous parle aujourd'hui d'état de défiance entre les élus et les citoyens. Ça aussi, ça me fait rire, comme si les élus n'étaient pas citoyens. En fait, je pense qu'on a une crise de confiance beaucoup plus large que ça. On a une crise de confiance entre les générations, entre les classes sociales, entre guillemets, en tout cas, les catégories sociales, entre les cultures, etc., etc. Et donc, l'un des enjeux, c'était bien sorti dans les travaux de nos indicateurs dans les chaises au pays de la loi, dans les débats, l'un des enjeux, c'est savoir si on est prêt à construire le processus pour retrouver confiance en l'autre. En l'autre. En l'autre. Alors, une fois que j'ai dit tout ça sur les constats, quelques recommandations à débattre, et puis, je vais vous en citer quatre, cinq, puis peut-être on pourra en revoir d'autres après. Sur la vision, j'en ai parlé un peu, mais c'était le cas ce matin aussi sur transition énergétique. Est-ce qu'on va oser enfin aborder le fond de notre projet de société et notamment le fait qu'on est face à une dérive de l'État au sens large de la question publique dans la financiarisation du pouvoir d'agir ? On a eu une audition très intéressante dans le cadre d'Acher avec Chico Vitaquer, vous connaissez, vous t'êtes, qui est l'un des créateurs, un des fondateurs du forum mondial, du forum social mondial, qui a été opposant à la dictature au Brésil, qui a été leader en tant que citoyen et pas porteur d'un mandat de la loi sur anticorruption dans la politique au Brésil, et nous expliquer comment l'État brésilien s'était construit dans la suite de la logique de la colonisation portugaise autour de la question du commerce extérieur et donc de la création de capital. Nous, on a une création d'État qui vient d'ailleurs, qui vient normalement de la question du bien public et du bien collectif. Sauf que, regardez ce qui, aujourd'hui, dirige l'État et nombre de politiques publiques territoires moins. On dit qu'il ne faut plus le PIB. Qu'est-ce qu'il dirige ? C'est la financiarisation. Parce que c'est effectivement par là qu'on regarde, on continue à nous parler de la croissance, non pas au vrai sens du mot ça veut dire qu'en dire, mais au nom de est-ce qu'on va revenir sur plus d'échanges financiers et donc plus d'échanges monétaires, notamment sur le commerce extérieur, etc. On a, nous, changé notre clé de lecture des politiques publiques. Donc, est-ce qu'on est ou non ? On revient sur cette question-là. Aujourd'hui, effectivement, on a deux solutions. c'est soit on reste sur une logique de fatalisme qui peut être stratégique. On est dépassé, c'est comme ça, on s'adapte. C'est le marché qui dirige de toute façon. On avait dit plus de paradis fiscaux, on le fait quand même. Mais surtout, c'est parce que finalement, de ne pas changer, ça en arrange un certain nombre. on a question de la propriété des sols. Sans être collectiviste, c'est est-ce qu'on est propriétaire ou est-ce qu'on est locataire des sols ? Et puis, on pourrait dire soleil, mais alors, lui, on a moins besoin, ça va être plus dur de le protéger. On va faire en sorte qu'il arrive jusqu'à nous, déjà, en bonne et du forme, parce que ça aussi, lutte contre l'effet de serre, je l'avais déjà peut-être dit dans ce lieu-là, mais on arrive à une dérive aujourd'hui, c'est-à-dire, à force de dire lutte contre l'effet de serre, il y a des gens qui oublient que c'est la lutte contre le trop d'effet de serre. Et il y a des gens qui croient qu'on n'a pas besoin d'effet de serre. Donc, il faudrait expliquer qu'il y a besoin d'effet de serre, quand même. Et donc, voilà. Si on ne veut pas faire des grillades. Donc, ce qui permet la vie humaine, et puis, deuxièmement, c'est ce qui permet de faire société, c'est-à-dire la diversité culturelle, premier patrimoine de l'humanité, on l'oublie. C'est le seul qui ne nous appartient qu'à nous. La terre, c'est un patrimoine partagé. Et le deuxième bien commun qui permet de faire société, c'est l'éducation. Or, on a perdu notre rôle d'éducation et de protection. On le voit tous les matins dans les structures de la protection de l'enfance que je représente au centre quand je suis vice-présidente de la structure de l'enfance. Et ça se voit très bien dans la question de la consommation. Dans la consommation, les enfants sont devenus les prescripteurs des parents. Et je me suis fâchée l'autre jour dans une réunion de transition énergétique du groupe de la chair. Quand on nous dit oui, 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 pour qu'on change de pratique les uns les autres, il faut aller faire la sensibilisation dans les écoles, etc. Mais c'est le nom d'un chien. Fichez la paix à nos enfants. C'est bon. La question, ce n'est pas à eux de nous dire ce qu'on a à faire. La question, c'est de nous les protéger, les éduquer. Donc arrêtons de bouter en touche quand c'est difficile de bosser avec les adultes. attaquons le sujet là où il est. Dans ce souci d'éducation et de protection et là aussi c'était intéressant dans les travaux de nos éducateurs des richesses parce que dans les débats l'éducation est arrivée en septième position comme priorité de richesse et quand on a hiérarchisé les richesses parce qu'il y a les 48 et enfin les 15 l'éducation est arrivée en premier avec une vraie alerte. Bon, et bien qu'est-ce qu'on fait dans notre projet de société sur la question de l'éducation et je ne parle pas de l'école. Je parle de la question éducative. avec ce que ça veut dire au sens foire. Moi, il me semble qu'au niveau territorial et au niveau national on devrait non plus avoir un ministère de l'éducation nationale mais effectivement un ministère de la protection et de la... enfin de la bientraitance des enfants et de la jeunesse dans lequel on retrouve la question de l'éducation la question de la protection etc. d'accompagnement etc. Et on devrait par déclinaison le retrouver au niveau territorial. Derrière cette... Donc, on a les biens communs et puis, à ne pas confondre, les biens et services collectifs qui là sont plus liés à ce qui facilite la vie, ce qui permet de monter en qualité des conditions de la vie mais qui va être parfois très culturel. Alors, là, derrière, on va trouver la question de l'accès à l'énergie, on va trouver la question de faciliter les déplacements, on va trouver la question du travail et de l'emploi mais là, ça par exemple c'est très culturel. Le fait de considérer que le travail égale l'emploi salarié c'est un bien collectif, c'est dans notre société à nous qui associe la valeur des gens et le rôle qu'ils ont dans la société et la rémunération qu'ils en tirent d'un emploi salarié. Quand on discute avec certaines populations du monde, ils vous disent mais attendez, nous la valeur des gens, c'est ceux qui apportent ce qui est vital aux autres, c'est eux qui ont plus de valeur. Donc, c'est intéressant de se poser cette question-là parce que c'est ce qui nous permet là aussi sur les indicateurs, on voit ça dessus maintenant c'est avec le Pôle emploi, de dire mais arrêtons de parler du chômeur, parlons un, des personnes actives sans emploi salarié, que du coup elles sont actives sans emploi salarié comme un entrepreneur. Elles ne sont pas dans le même endroit mais elles sont actives sans emploi salarié pour l'instant. Et puis après, arrêtons de parler du chiffre qu'elles représentent et ce qu'on parlait des compétences, des capabilités qu'elles ont, du temps disponible qu'elles ont, du rôle qu'elles peuvent jouer et puis on va imaginer des solutions différentes. Donc attention à ne pas mélanger les deux parce que quand on mélange bien collectif et bien commun, et bien voilà, c'est quand même la question du développement durable et de la transition, c'est une façon de voter en touche sur des sujets difficiles autour des bien-prenants. Or, c'est une des priorités à mon avis dans la question de la vision civilisationnelle et en plus parce qu'effectivement c'est universel. Donc ça fait fil commun pour parler de la mondialité autrement. La mondialité par les populations et par les territoires comme alternative à la mondialisation par la logique, la théologie capitaliste de Ricardo Petrenard. Effectivement. Derrière cette notion de bien collectif, de bien commun, c'est donc, on va revenir derrière aussi à la notion du rôle des politiques publiques et derrière, on arrivera également à parler de la question de la relégitimation de l'impôt. Ça aussi, s'il y a un effort majeur dans les territoires et plus globalement au niveau de l'État, c'est remettre à plat non seulement effectivement par des taxes rajoutées mais plus globalement sur à quoi sert l'impôt et pourquoi on en a mais à partir du moment où on avance dans oser la mise à plat financière des politiques publiques. Mais qu'est-ce qu'on craint pour ne pas y arriver ? Alors évidemment, dans nos références purelles françaises et puis catholiques, l'argent c'est sale. Alors on n'en parle pas. Je dis toujours, il n'y en a qu'à me pas, c'est comme ça qu'on crée les monnaies d'indulgence et qu'on a créé les quotas carbone. je fais pareil, je paye. Comme ceux qui travaillaient les finances à l'époque où la religion catholique disait que les financiers n'iraient pas au paradis parce qu'ils touchaient l'argent et du coup, les financiers achetaient leur place au paradis. Bon, on vient de là, alors il ne faut pas parler d'argent. Mais qu'est-ce qu'on craint dans un chien à expliquer comment fonctionne dans un budget public à montrer les priorités publiques qui sont données, l'usage des fonds publics, etc. Je pense que c'est parce qu'on travaillera sur cette question qu'on arrivera un, à travailler sur la vision, deux, à redonner confiance plutôt que de dire tous pourris, etc. On pourrait par exemple sur les finances publiques dans les propres chien en bas faire des workshops sur les finances publiques comme on a fait des workshops sur l'urbaniste. Et puis on peut les faire par grandes thématiques de grandes politiques de bien commun. Ce serait intéressant par exemple d'avoir des organisations de politique et des mandats qui ne nous parlent pas de la gestion de l'eau mais de la citoyenneté de l'eau. L'élu représentant de la question du bien commun de l'eau au lieu de monsieur assainissement et monsieur eau potable. En plus, ce sont des messieurs qui vont remarquer. Les femmes scutent de l'eau quand c'est vital. C'est-à-dire qu'ils portent les seaux ou qu'ils ne vont pas à l'école pour ça quand on est en Afrique. Quand ça vient technique c'est des messieurs. Mais pareil sur l'éducation etc. Pourquoi on ne mettrait pas à plat la politique de la bientraitance des enfants ? Regardez dans une commune la guerre que ça arrive. On a une délégation à la bientraitance des enfants étagénaires. Puis on regarde comment de façon transversale des différentes politiques amènent des ressources humaines, des ressources financières, des partenaires sur ces questions-là. C'est vrai. Mais j'essaie à chaque fois de donner une piste si vous êtes d'accord ou pas évidemment. C'est le jeu. Redonner le sens des mots j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Alors souvent vous m'avez entendu dire développer, croissance, reprenons le sens des mots, développer ça veut dire grandir. Arrêtons de dire qu'il faut dire décroissance pour qu'on parle d'un monde différent. Non. On parle de grandir et de développer en humanité, développer les liens sociaux, développer l'interculturel, etc. C'est pareil sur la démocratie. Il faut se rappeler que la démocratie c'est une conception de la vie en société et de la répartition des rôles et que la gouvernance c'est une méthode. À partir du moment où effectivement la démocratie c'est une conception de la vie en société et de la répartition des rôles c'est là que moi je parle effectivement de la décommunocratie collaborative parce que ça veut dire que derrière cette conception on va se dire la chose suivante on peut avoir des intérêts différents on peut même avoir des intérêts divergents si on arrive à se mettre d'accord sur une vision sur des biens communs on devrait arriver à se mettre d'accord sur un projet à se répartir les tâches et à prendre chacun sa part. Ça veut dire que derrière si on prend chacun à notre part effectivement on aura ensuite à délibérer d'un endroit différent on aura à organiser des rendus comptes où on viendra à se dire tiens moi pour la bien-traitance des enfants et de la jeunesse sur ce territoire voilà de là où je suis ce que j'ai fait même quand je pensais que j'avais rien à y faire je vais faire un lien avec les travaux qu'on avait fait sur la génération de l'entraînement de métropole au tout début quand on avait fait des ateliers au démarrage qui n'était pas plein d'oeil là aussi à ceux qui étaient là à l'époque on n'avait pas fait des ateliers logements au urbanisme on avait fait des ateliers par exemple interculturels des temps dans la ville etc. je me souviendrai toujours de l'atelier croisé interculturel dans le tour de table il y avait comme chaque fois une quinzaine de personnes et donc qui venaient d'endroits différents mais je me souviens qu'il y avait notamment un représentant du port autonome parmi les cadres qui dirigent parce que c'était une entropole il fallait être sérieux et puis il y avait un représentant d'une association du territoire de notre métropole qui travaille avec le Yémen pour auprès des enfants des rues alors quand on a fait le tour de table ils se sont regardés notamment ces deux-là en se disant mais purée mais qu'est-ce qu'on fait on n'a vraiment rien à dire sur le sujet surtout le port ils se disaient j'ai rien de la dire puis en fin de séance ils avaient compris qu'ils avaient quelque chose à dire qu'ils avaient des choses à se dire et qu'ils avaient chacun une chose à faire donc voilà donc si on part des éléments qui font sens commun et pas d'une vision trop technicisée des choses dont on parle on va arriver à mon avis à être sur ces notions des démocraties collaboratives et tu le sais on en a parlé souvent je considère que ce qui s'est passé autour de la Gena 21 des cultures du territoire danger est très intéressant à ce titre-là parce qu'aujourd'hui autour de la Gena 21 des cultures du territoire danger c'est des cultures on ne sait pas ce que c'est le territoire on s'en fout il y a un certain d'acteurs qui ont signé la charte la ville a délibéré en s'en 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 évidemment les acteurs légitimes ce sont les élus mais les associations ont délibéré ceux qui sont légitimes ce sont les conseils d'administration des collectifs citoyens non institutionnalisés ont délibéré etc 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 et ensemble ils ont décidé ce qu'ils allaient porter dans la charte comme action commune et ensuite ils ont dit chacun en plus des actions communes nous de là où on est voilà ce qu'on va amener et je trouve qu'effectivement on devrait travailler autour des biens communs autour des grands champs de transformation de cette façon là alors derrière le sens des mots aussi il faut vraiment faire attention à être sur quelque chose où on se comprend bien aujourd'hui on mélange tout on nous dit la société civile en scindant les élus en oubliant la société civile normalement au sens littéral ça ne parle ni de l'armée ni des religions ni des militaires ni des religions moi je me souviens j'étais une fois dans le quart entre Dion et Grenoble et il y a un militaire qui me disait pourquoi on ne nous entendrait pas ben ouais pourquoi on ne les entendrait pas alors une fois Patrick Figuereau il faut parler de société civique mais non ça ne va pas si on dit civique ça veut dire droit de vote c'est-à-dire moins de 18 ans ils n'ont pas droit à la parole ceux qui n'ont pas droit de vote ils n'ont pas droit à la parole ça ne marche pas non plus alors soit on se dit que les citoyens tout résident dans la ville dans la cité c'est ce qui est écrit dans la charte agenda les droits de l'homme dans la cité qui a été signé d'ailleurs je crois à Nantes qui a été travaillé notamment par le secrétaire permanent international des droits de l'homme donc c'est pour nous de cette sorte non un chien si effectivement les citoyens tout résident d'un territoire à ce moment ça va mais tout le monde est résident tout le monde est citoyen simplement on est citoyen multifacette donc par moment on est élu par moment on est les uns les autres consommateurs par moment on est professionnel par moment on est parent par moment etc etc et acceptons d'être dans ces multifacettes et regardons avec ces côtés multifacettes d'où on agit et quel est notre pouvoir d'agir en fonction de l'endroit dont on parle à un moment donné mais arrêtons de s'inder parce que c'est comme ça effectivement qu'on crée des tours des voies par des prisonniers également il y a une ambiguïté à être partie prenante on nous parle des parties prenantes alors soit sur le territoire soit dans les organisations sauf que qui dit partie prenante dit regard auto-centré c'est les parties prenantes de la collectivité ou du territoire c'est les parties prenantes de l'entreprise en fait on est des communautés d'acteurs mais chacun d'entre nous on appartient à plusieurs communautés d'acteurs et nos territoires de communautés ne sont pas les mêmes tout le temps nos territoires effectivement c'est la question de l'appartenance et ça me renvoie au fait de repenser les territoires on a réfléchi longtemps au territoire administratif puis après c'était comme un comité de bassins d'envoi parce qu'on voyait bien que parfois les gens bossent dans des endroits différents alors bon à l'air on dit bon ce qui compte c'est où ils vont bosser bon maintenant on dit bassins de vie mais on ne sait pas trop de quoi on parle mais nos territoires de vie sont pluriels dans la journée et nos territoires de vie sont parfois différents dans une même famille donc il faut considérer qu'il y a des espaces de vie et qu'en fonction de ceux dont on parle les espaces de vie ne vont pas être les mêmes et c'est pas grave dans une même famille effectivement on peut avoir des gens qui l'exemple que je cite toujours mais c'est parce que c'est facile il y en a ils habitent par exemple au Célier une famille habite au Célier il y en a un il va bosser à Nantes l'autre il va bosser à Angers il y en a un il va à l'école au Célier il y en a un autre il va en alternance je ne sais pas où en Vendée c'est quoi leur territoire de vie familiale bon peut-être l'endroit ils habitent ok mais c'est ça qui est leur territoire de vie non ? parce qu'après si vous attaquez le territoire des loisirs wow là aussi ça risque d'être différent le territoire d'appartenance amicale ou liens sociaux pouf il y a le territoire virtuel qui arrive aïe comment ça se passe comment on dessine un territoire des liens sociaux il y en a plusieurs donc là aussi ah ça va nous embêter parce qu'on ne pourra pas faire des cases et là on s'en fiche je vous dis encore sur la gêne à l'interne des cultures d'Angers on ne sait pas quel territoire et alors tout le monde s'en fout c'est ceux qui se reconnaissent à un moment donné pour venir autour de la charte et construire ensemble de l'expression culturelle de la reconnaissance interculturelle etc etc donc il faut qu'on arrive à ça donc de temps en temps on a besoin de dire voilà moi ma collectivité j'ai besoin de faire ma petite frontière alors s'il y plaît par contre que dans une collectivité alors ça commence à venir mais qu'on arrête d'avoir des cartes alors allez je vais dire le nom de métropole et puis il n'y a plus rien de l'autre côté c'est encore vrai sur certains sujets même si ça va mieux mais la région ah c'est comme il n'y avait pas la région d'un côté etc parce que ça nous éviterait on évite en ça on repenserait les problèmes de tourment moi j'ai toujours dit que l'aéroport par exemple la question c'était pas de dire l'aéroport du Nantes la question c'est vous mettez à New York et vous demandez comment vous arrivez dans l'ouest franchement vous n'en avez rien à cirer d'arriver à Roissy avec un TGV en un parc à dansement voilà donc repenser les territoires c'est aussi repenser les solutions et les questions qu'on se pose repenser les rapports à l'expertise parce que on dit bien maintenant on écoute les habitants puis alors ils sont citoyens usagers mais là aussi arrêtons on est des citoyens de l'eau avant d'être des usagers du service de gestion de l'eau potale et d'assainissement on est 24 heures sur 24 365 jours sur 365 citoyens de l'eau on est fait de petites huiles d'eau et puis on vit avec la pluie parce qu'on boit de l'eau mais parce qu'on s'en sert dans le jardin et c'est pas forcément de l'eau potable parce que on va avoir envie de protéger la rivière d'un côté etc. et puis quelques heures par jour on est effectivement usagers du service public de l'eau très bien mais donc ne pas confondre cette question là aussi de l'expertise d'usage et l'expertise du vécu qui est beaucoup plus vaste et l'expertise du vécu si je reviens avec les migrants du climat les migrants du climat ont beaucoup plus de choses à dire ou ont autant de choses à dire sur le changement climatique que les experts du climat qu'on entend aujourd'hui donc les experts scientifiques du climat donc si on parle de nouveau rapport à l'expertise ça veut dire que vraiment il y en a de ça qu'est-ce qu'il y a à faire vraiment on reconnait qu'on a besoin de toutes les expertises à valeur écale c'est-à-dire qu'on ne va pas en évacuer une moi je n'ai jamais dit qu'il fallait évacuer l'expertise scientifique j'ai dit simplement que c'en est une parmi d'autres et donc on a l'expertise politique on a l'expertise technique on a l'expertise scientifique et on a l'expertise de vécu mais on n'a pas gagné là-dessus encore si je fais le lien avec transition énergétique parce que c'était l'actualité de ce matin et des discussions qu'on a au sein de la chair il faut arrêter de dire on va effectivement aller parler aux gens les sensibiliser sur parce que maintenant on est d'accord sur le constat climat mais attends il y a plein de choses à dire aussi chacun a des choses à dire sur le constat climat les gens n'ont pas forcément besoin qu'on leur amène notre rapport du constat climat la question c'est comment on croise nos connaissances avec les leurs quand en plus on dit on va être novateur et puis donc il faut aller voir les gens là où ils sont ouais donc là on leur parle des changements climatiques il faut aller discuter avec les gens là où ils sont par exemple quand ils ont le temps on m'a dit l'autre jour j'ai entendu l'autre jour on va aller les voir par exemple tiens sur les matchs de foot du dimanche ah ouais c'est un match du foot du dimanche on va arriver puis on va dire aux gens hola vous savez pas on viendrait bien discuter climat avec vous alors moi j'ai fait la proposition à ceux qui proposaient ça et qui vivent quand même plutôt en milieu urbain ils sont plutôt comme moi on va dire parce que je pense que j'en fais partie même si ça ne me fait pas toujours des bobos urbains même si je ne suis pas trop au ciné parce que je n'allais pas dessiner je disais à ce moment là moi je vous propose c'est d'aller le dimanche soir dans les queues du Gaumont au centre-ville de Nantes place du commerce puis vous arrivez puis vous irez dire aux gens salut vous vous rendez compte de la gabegie énergétique du ciné dans lequel vous vous rentrez et si dans la queue pendant que vous attendez je vous parlais changement climatique il faut arrêter 5 minutes donc sans le vouloir et alors qu'on a on est sûr d'être dans la dans la vérité des choses parce que c'est de la bonne volonté là je m'amuse mais je fais sans doute des gaffes aussi grosses que ça tout le temps donc sans le vouloir on fait des gaffes majeures de toujours être dans la posture pour n'aurer quelque chose à aller dire à l'autre avant de se dire que l'autre a peut-être des choses à nous dire à nous et c'est pareil dans la question de l'interculturel ou quoi qu'on dise en France on reste sur une vision qui reste une vision d'assimilation même si on évoque l'intégration l'insertion alors l'Europe maintenant parle d'inclusion alors là c'est l'horreur et personne ne réagit l'inclusion en français ça veut dire inclure ça veut dire enfermer et bien tous ces termes de toute façon autant qu'ils sont ils veulent dire qu'on est en train de parler d'un individu auquel on demande de rentrer dans un truc et si l'enjeu aujourd'hui de la transformation de civilisation c'était l'effet l'effet bal qui se renvoie c'est votre culture elle nous dit quoi la mienne elle nous dit quoi et finalement comment on en a vendu l'autre avec etc. et bien sur tous ces éléments là on n'a pas changé de posture et on n'est vraiment pas doué dans notre culture française donc on a des vrais gros efforts et encore une fois de part et d'autre c'est à dire d'être en effort permanent sur qu'est-ce que je suis en train de faire et encore une fois quand on est côté élu et encore une fois quand on est côté autre citoyen et quel que soit le moment dont on parle sur les sur la notion d'objet avant l'outil j'évoquais des choses tout à l'heure il me semble que donc je l'ai évoqué tout à l'heure moi je pense qu'il faut changer de sujet déjà il faut arrêter de penser que les gens ils ont juste envie de parler de leur proximité immédiate oui si on leur demande d'en parler ils vont en parler mais ils n'ont pas envie de parler que de ça et en tout cas pas tous de la même façon qu'ils n'ont pas tous envie de parler moi j'ai commencé à travailler sur le développement territorial par la politique de la ville et alors déjà à l'époque dans les années 90 en fait on demandait aux gens qui avaient plein de galères à gérer d'être les citoyens idéaux qui viendraient parler avec les décideurs publics mais on ne demandait pas ça aux autres donc pourquoi pourquoi tout le monde devrait avoir envie de venir parler des petits publics et de la question territoriale non comment s'en parler avec ceux qui ont envie de parler comment sont à nous mettre en situation d'être sûr qu'on écoute tout le monde parce que ça aussi j'avais été alerté un jour dans des groupes où certains disaient oui nous voulons représenter les sans voix il y avait quelqu'un qui avait pris la parole qui venait d'une structure d'insertion qui avait dit attention en fait souvent vous parlez pour nous en disant qu'on est sans voix mais c'est vous qui n'avez pas d'oreilles et de la même façon on avait été vraiment interpellé de façon très très forte lors d'un séminaire sur le handicap à Dunkerque en 96 on discutait vachement en prenant en compte les personnes handicapées etc et il y avait quelqu'un qui au bout de deux heures avait pris la parole du fin fond de la salle parce qu'il ne pouvait pas aller ailleurs évidemment parce qu'il avait un fauteuil il avait un gros problème de moteur et un gros problème d'élocution mais alors ça fonctionnait très bien là et donc effectivement quand il parlait on avait vachement de mal à le comprendre donc on était tous là et à la fin il s'est marré et il dit ah depuis tout à l'heure on parlait des personnes handicapées qui sont les personnes en situation de handicap depuis tout à l'heure donc voilà donc essayons à chaque fois de nous mettre aussi dans ces postures de savoir est-ce qu'on est bien à l'écoute de ceux qui ont des voix mais on a touché nos oreilles avant de dire qu'ils n'en parlent pas par exemple et puis de ne pas faire d'injonction à la prise de parole mais plutôt d'invitations dans plein d'endroits différents ensuite je pense qu'il faut justement une fois qu'on a défini de quoi on veut parler on parlera du dispositif alors je sais bien ça va être inconfortable par exemple si dans un projet de société territoriale pour pas dire un projet municipal on arrive sans dire bien alors à ce niveau là il y aura conseil de vertier puis alors ici il y aura le machin et puis ici il y aura le truc et ben là moi je pense qu'il ne faut pas y aller comme ça et moi je pense que par contre on peut dire il y aura une boîte à outils et puis dans cette boîte à outils on ira tirer de temps en temps on en en mettra d'autres d'ailleurs mais on tirera quand ce sera le bon moment par exemple d'essayer de réfléchir à ce que peuvent être les conférences de consensus à la québécoise déclenchées par les études mais déclenchées par les autres les conférences de consensus à la québécoise c'est quoi ? on a un sujet qui est compliqué alors le sujet est compliqué on va demander à des gens s'ils veulent bien venir donner leur avis mais effectivement ça peut être déclenché par une collectivité mais ça peut être déclenché d'un autre côté ça peut être une association qui dit tiens allez hop sur un sujet de société ou sur une pratique associative conférence de consensus donc je vous appelle machin machin si vous voulez bien venir dans ce jury ensuite on leur explique le problème juste le problème qu'on veut traiter et puis on leur dit bon maintenant qu'est-ce que vous voulez savoir alors qu'en France on va leur dire on va leur amener des expertises des connaissances sur le sujet peut-être qu'on pré-formate ce qu'il faudrait qu'ils sachent donc à la québécoise c'est bon maintenant vous voulez savoir quoi ok on va chercher qui ? on va chercher machin puis on va chercher machin puis on va chercher bidule puis on ne sait pas qui on va chercher donc pour creuser et puis ensuite il y aura débat puis ensuite il y aura discussion peut-être il faudra aller rechercher d'autres regards puis ensuite on peut faire une table de controverse parce que ça a même d'autres idées je pourrais vous donner l'exemple mais dans la discussion sinon je vais être encore plus longue de ce que j'ai vécu à ce sujet là sur est-ce qu'on garde ou pas le reste d'eau non potable à Paris c'est la question de la controverse et puis ensuite on émet des avis mais on émet des avis cette fois-ci à la brésilienne c'est-à-dire on évite de tuer l'avis minoritaire en disant il y a un avis majoritaire tout va bien ce qui est intéressant c'est de dire ok il y a un avis majoritaire mais c'est de demander à ceux qui sont dans la majorité et à ceux qui sont dans la majorité minorité majorité qu'ils écrivent leur argumentaire et c'est de rendre à celui qui a demandé l'avis et les argumentaires minoritaires et les argumentaires majoritaires parce que c'est ça qui fait de la décision sinon c'est de la jonction ou alors c'est à la mince alors vous arrivez tous avec ça ça ne va pas je ne respecte pas ce qu'on m'a donné comme argumentaire alors si peut-être que moi finalement je retiens les argumentaires de la minorité parce que la majorité a toujours raison voilà et puis il pourrait y avoir dans l'esprit de Montréal même si c'est à améliorer un bureau d'initiative démocratique bureau d'initiative démocratique c'est et bien c'est là qu'il y a des outils il y a une boîte à outils c'est là qu'il y a des financements disponibles pour aller demander l'expertise c'est là que voilà donc au lieu de mettre tout un financement d'animation des conseils de quartier de machin de machin et bien il y a un dispositif assez léger d'animation d'initiative démocratique et pour donner accès à tout ce qui existe et puis aider à capitaliser et puis je pense qu'il faut effectivement dans ce cadre là des endroits de prise de recul alors je ne vais pas rendre ma soupe parce que sinon ça fait trop facile j'en parlerai tout à l'heure si on veut mais des endroits de prise de recul c'est à dire des endroits où on vient discuter hors enjeu institutionnel des endroits où on capitalise mais où on peut être tranquille dans les décisions qu'on a où on n'a pas effectivement à regarder les jeux d'acteurs c'est aussi des endroits où on peut faire des simulations des jeux d'acteurs moi j'ai tiré des enseignements très très forts d'une simulation qu'on avait faite des jeux de rôle qu'on avait fait à Tourcoing sur la simulation d'une gestion de crise où les uns et les autres ont pris des rôles de ceux d'en face où par exemple le directeur d'un PEU il est devenu premier adjoint de la ville où un syndicaliste est devenu banquier moi aussi j'étais banquière ou etc etc et bon la simulation c'était finalement à un moment donné que finalement on était en communauté de bassin d'emploi parce que c'était l'époque c'était le début des années 2000 et donc on est en réunion de comité d'emploi on est en train de vachement fousporer et on apprend la fermeture d'une nouvelle grosse entreprise on ne sait quoi on fait quoi et bien le directeur d'un de deux qui était premier agent était infoutu de savoir ce que le premier agent peut faire le syndicaliste qui était banquier il se dit alors là maintenant comment je déclame le fait de pouvoir utiliser les fonds etc etc et bien on est sortis de là tous avec beaucoup d'interrogations mais tous avec un regard sur les autres différents et tous avec la perspective de se dire mais ça y est on a 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 de la décision à venir et je disais j'ai vécu sur est-ce qu'on garde l'eau le réseau de non potable à Paris ou quoi c'est la seule ville du monde il y a quasiment il y a deux réseaux de eau Paris il y a la réseau de non potable et un réseau de non potable et en fait quand l'eau est revenue dans le service public à Paris le technicien de la ville de Paris voulait pas ce qui est déjà la période avant que ça revient voulait pas le réseau de non potable et donc en fait on a fait un jury puis on a on a balancé ils ont balancé au jury mais des infos techniques sur la descente de l'eau à telle point qu'il y a des gens qui dans le jury disaient après mais attendez moi je suis arrivée on pensait pas le garder oh je suis sentie de cette journée là je pensais qu'il fallait arrêter et puis justement on a montré on a montré vos trucs dans une journée de controverse et hop la fin de cette journée de controverse c'est d'ailleurs devant un chien devant une pédassure il va falloir refroidir les villes l'eau est là question de sécurité de l'eau pour la population hop s'il y a un problème s'il y a un problème d'hygiène sur le réseau de non potable ou terroriste sur le réseau de non potable et bien de toute façon il y a de l'eau qui sort dans les bouche d'eau de Paris il y a de l'eau que vous savez et dans 24 heures où Paris est la rémunicipalité est capable de remettre de l'eau potable dans le réseau de non potable il va falloir le garder donc voilà pourquoi on a l'air sur la méthode pour faire un petit consensus c'est sur la question nulle et donc sur la question d'intérêt général c'est juste pas l'intérêt général c'est l'intérêt collectif encore une fois c'est qu'est-ce qui fait bien comment c'est pas qu'est-ce qui fait intérêt général dénominateur commun des intérêts particuliers voilà pourquoi voilà pourquoi j'ai l'intérêt là-dessus ensuite effectivement alors à la fois je sais je pense comme moi c'est la question du rapport à l'expertise en même temps tu vois et je te dis parce qu'on a tous un grand âne là-dessus parce qu'en même temps tu parles du réveil en vert et puis tu dis alors je sais pas quand t'as dit mais gros seconde puis des choses t'as pas dit plus sérieuses mais plus je sais plus ce que t'as employé au niveau plus haut plus haut plus haut et donc tu sais pas c'est le plus haut c'était le plus vaste c'est le plus haut dans l'échelle tu vois mais je vais exprimer le signifiant parce qu'on est tous pareil tu vois et je suis plus pareil et pareil tu as dit on nourrit les élus hé la question c'est entre nous tous comment on est évituellement les mêmes choses eux quand ils sont dans la fonction d'élus ok on est nourris dans la fonction d'élus mais comment dans nos autres fonctions donc voilà c'est ça c'est à dire que dans l'état d'esprit il faut qu'on soit là-dessus pour être sûr qu'on se trompe pas après dans la posture et notamment quand on est dans un conseil de développement parce qu'on a trop le conseil de développement qui a aussi pu être ces grandes discussions avec philosophique aujourd'hui mais je trouve qu'il devient plus plus percutant au fil des années mais ça n'était pas beaucoup un an de métropole quand on a vécu par exemple une métropole je veux dire qu'on n'était plus en dedans et plus exigeant donc effectivement on a toujours la vision par rapport à ça et puis finalement est-ce que le sujet c'est de ne pas parler du réverbère ? non c'est de parler du réverbère si le jour on dit de parler du réverbère c'est parler du réverbère on n'est pas obligé de prendre place de dispositifs entiers pour parler du réverbère suffit que une fois par an on aille parler du réverbère et qu'on ait mis en place un système mais je pense que ça a commencé à exister ici il y a longtemps que c'est le système Montréal avec les référents territoriaux un côté collectivité et deux côté leader communautaire pourquoi on n'est pas capable ici alors vous pouvez vous appeler comme ça j'étais à Bambi en février mais tous ceux qui connaissent Afrique ou d'autres civilisations ont dit qu'il y a des chambres de village des chambres de quartier des chambres de quartier ben il ressent ce qui se passe sur le territoire et puis il fait savoir combien de trucs il y a l'air et puis à Montréal ça s'appelle leader communautaire il y en a qui effectivement sont plus à l'écoute sont plus vigilants ils font le relais ils peuvent faire le relais parce qu'il y a un truc qui ne marche pas sur le réverbère je vais montrer la route mais à Montréal il y a plein de trucs parce qu'en fait ce n'est pas leur sujet ils préfèrent mettre le fric sur l'éducation donc oui il y a des trous dans les routes de Montréal donc il y a vraiment ce qu'il y a trop de parfums donc voilà peut-être qu'on peut repenser ça c'est à dire la question de la proximité du rapport et du réverbère il peut peut-être au-delà d'un dispositif de conseil des quartiers et puis peut-être que de temps en temps on peut partir du réverbère pour parler d'autre chose aussi voilà moi je pense que donc je n'opposerai pas je dirais simplement que je vais savoir où je mets les moyens notamment financiers et l'énergie et tout ça pour dire que ça parlait à Pascal tout à l'heure moi je crois que sur cette question de construction démocratique il faut éviter aussi le côté populiste du moment où on nous dit après avoir eu des démocraties descendantes c'est la démocratie ascendante qui a raison on n'a pas plus raison que ceux qui nous représentent au niveau des politiques publiques donc moi ce qui m'intéresse c'est la démocratie que j'appelle balle au flipper j'ai pas beaucoup joué au balle au flipper mais en fait j'ai repéré un truc c'est que la malle elle a fait ça puis elle fait ça puis elle revient voilà c'est ça c'est ça je ne vais pas rien bon ben c'est ça et ben c'est ça je vais peut-être toutes nos images mais en tout cas je sais que voilà celle-là ça part d'un côté ça a rien ça part de l'autre ça fait du transversal ça fait du voilà ça fait du transversal ah ben c'est la plus démocratie on est pas bon notre vigilance être exigeant en démocratie et voilà c'est important d'empêchement se le dise parce qu'il y a un côté populiste en ce moment par exemple actuel c'est facile de dire les élus tous pourris et alors nous qu'est-ce qu'on a raison non non ça marche pas non plus et aussi quelque chose que j'ai envie que de dire dans tout ce dispositif là et pareil j'en avais à Pascal tout à l'heure c'est la place des médias et quand je dis les médias je dis les vrais journalistes ça suffit de mélanger les battleurs les passages d'infos comme il y a des passages de cela et d'infos bruts avec les journalistes qui nous font du témoignage et d'analyse donc je pense qu'il faut redonner place aux journalistes qui font du témoignage et d'analyse considérer ces représentants médiatifs comme des citoyens pas entières et comme ayant dans une de leurs facettes un rôle particulier à jouer et là aussi s'il y a une vigilance à avoir de part et d'autre c'est un arrêter de dire que tous les journalistes sont pareils et que tout le monde et que peut-être que là aussi quand il y a des choix à faire de soutien de reconnaissance c'est l'accélérateur qui est en partie je ne suis pas sûre qu'on passe tout le monde de ça parce que c'est en redonnant légitimité effectivement à ces journalistes pour aller vite parce que c'est parfois des professions associées à ces professionnels-là qu'en fait on va recréer de la résonance de fond dans les médias et que du coup on retrouvera une résonance large et du coup par exemple quand il faudra parler au côté élu on pourra trouver une résonance large et donc oui c'est vrai que j'ai envie pour être alors oui moi je vais dire pour être oui du verbe oui oui tf1 je m'achète pour être entendu entendu et compris je ne suis pas sûre donc sans doute il faut le faire enfin je ne suis pas pas tf1 je pense c'est simplement que aujourd'hui voilà aujourd'hui on a des vrais efforts à faire sur les autres choses justement parce qu'il n'y a pas de raison que tf1 et tf1 viennent vers la main définitivement sur la question de l'information au sens 3 c'est-à-dire de la connaissance et puis autre chose sur la question de la connaissance je vois c'est quoi les cas qu'on avait invité dans le prison du peuple je vois ça a l'écout mais c'était pareil à ce camp de l'Africain on dit arrêtons de considérer que par internet on connait les autres ils nous disent mais vous rigolez par internet c'est nous qui vous connaissons parce qu'on parle du temps de nous voilà on peut juste être confiant de tout ça et intégrer ça dans nos visions de nos familles oui c'était quelque chose important mais comment on fait pour que alors un effectivement c'est un c'est le sujet qu'on va aborder et deux la question qu'on pose parce que le principe d'une conférence de consensus c'est qu'il y a une question moi je me demande de venir parler d'éducation on pose telle question sur la bien traitance moi aussi je dis l'éducation je me tape sur tout à chaque fois ils sont la bien traitance des enfants et des jeunes dont l'éducation fait partie mais c'est pas le seul sujet et je fais toujours référence à la loi 2007 du 5 mars 2007 qui en parle très bien la loi du 5 mars 2007 sur la rénovation de la protection de l'enfance vous ne vous trompez pas parce que je le rappelle souvent les députés ont été schizophrènes ce jour-là ils ont voté celle-là qui est absolument géniale sur la bien traitance des enfants et des jeunes et ils ont voté ce jour-là aussi du 5 mars 2007 la loi sur la prévention de l'américance où en fait tous les mineurs globalement sont potentiellement délinquants donc c'est bien celle sur la rénovation de la protection de l'enfance qui dit que nous avons notre responsabilité sur la bien traitance des enfants et la directionnelle donc effectivement c'est bien on a un sujet une question très particulière ensuite donc effectivement on va se dire quoi ? on va dire mais qui a notre avis qui est-ce qui serait intéressant d'entendre ça ne fait pas d'une chose et plus globalement comment on peut faire un appel à la contribution ça marche bien ou moins bien il faut essayer moi je me souviens toujours de ce qu'on avait fait depuis le conseil de développement des métropoles quand il s'agit de travailler sur la question des jeunes et on s'est dit en fait comment on aborde cette question-là et comment on va l'interroge les jeunes on ne s'en sait rien donc on a lancé un appel dans la presse et on a dit en fait qu'on demandait à une cinquantaine de jeunes de venir bosser avec nous deux samedis et en disant en fait c'est deux samedis l'engagement qu'on vous demande et les deux samedis c'est pour vous dire pourquoi on est préoccupé de cette question-là que si vous acceptez que vous nous parliez de comment vous pensez l'agglo et que vous nous disiez comment vous pensez qu'il faut aller chercher les autres et donc on a passé deux samedis avec on a eu 80 jeunes qui sont portés candidats et avec des profils très différents contrairement à ce qu'on aurait pu penser profils interculturels profils ça allait de 16 ans à 30 il y avait des jeunes non-boulot des jeunes au lycée des jeunes qui n'avaient pas d'activité des jeunes dans la situation de personnes actives sans emploi salariés etc. qui étaient là depuis longtemps qui n'étaient pas là depuis longtemps qui étaient tout seuls qui avaient des parents donc c'était intéressant parce que là on avait une diversité bon on pourrait dire c'est comme ça c'était sympa ils étaient 80 on avait 15 ans on est resté à 80 et puis on a bossé avec eux et donc ils ont travaillé avec nous le premier samedi où on a discuté notamment de leur vision de l'agro et les moments surréalistes de rencontre avec mon roi parce qu'on était le conseil d'éveloppement il y a une métropole on était dans les locaux donc il avait prévu de passer et puis il n'est pas arrivé toujours comme il était voilà on s'est rendu convivial etc. et puis il leur a parlé de rallye et puis du TGV etc. et puis il y en a eu au bout d'un moment c'était 2003 il y en a eu au bout d'un moment elle a pris la parole elle a dit écoutez merci d'autres se sont dites mais d'abord ils ne savaient pas quitter mon roi la plupart et puis d'eux ils donnaient merci mais en fait vous nous parlez mais ce n'est pas tout ça dont vous parlez parce qu'effectivement eux ils avaient parlé des biens sociaux de problèmes sur l'éducation la génération d'avant là nos parents ne nous ont pas éduqués c'est rigolo ça remet en force la question de l'interculturel patati patata alors évidemment on pourrait dire qu'ils ne parlaient pas de rallye parce que c'était fait peut-être ok alors en tout cas ils n'ont plus parlé de rallye ça c'était très clair et puis donc on a travaillé le samedi sur comment on va chercher les autres gènes et puis on leur a dit écoutez super vous avez respecté votre engagement voilà si vous voulez continuer avec nous vous continuez avec nous mais si vous voulez arrêter là vous arrêtez avec là et bien en fait il y en a 60 qui ont continué avec nous on a lancé une enquête en disant on va faire avec nos petites mains nos petits bras nos petits réseaux et donc en fait grâce à tous les membres du conseil de développement on a envoyé plein de réseaux différents d'éducation populaire des entreprises le de la CAF qui nous en a diffusé 24 000 en ciblant justement sur les plus jeunes enfin c'est rien mais justement des jeunes avec des profils différents et en l'espace d'un an on a eu 5 000 remontées et 5 000 remontées donc 200 par internet tout le reste en papier donc après on avait dit bon voilà pour dire et donc après avec plein de choses à exploiter etc tout ça pour dire je sais pas il faut essayer il faut essayer après juste une chose je termine là dessus chez les brésiliens on apprend un truc c'est que quand on fait un appel large toutes les personnes qui se portent candidats sont légitimes et à partir du moment où on a une diversité de profils elles sont non pas représentatives des autres mais elles sont représentatives de la diversité et légitimes pour parler c'est ce qui s'est passé sur le budget participatif de Porto à lèvres au départ c'était un appel large puis il n'y a que certains quartiers qui se sont mobilisés les premières années il n'y a que certains quartiers qui ont négocié leur budget bien évidemment les années après il y avait les autres donc voilà les experts de tirage de sort est-ce que vous avez des retours alors oui la question du tirage de sort ça aussi ça me fait rire parce que ça a été une de mes grandes fâcheries avec Michel Delbar à la comité européenne de Dunker qui est une de mes raisons du départ parce que c'était le truc de trop parce que j'avais proposé ça dans son sein de développement en 1999 et de tirage de sort non pas dans la liste électorale mais dans la liste des ménages c'est-à-dire taxe d'habitation et en disant on vous propose aux ménages machin de collaborer c'est le père c'est la mère c'est les enfants c'est qui vous voulez voilà vous voulez pas ben on va chercher tout moi je pense que ça reste une vraie voie il y en a qui le tête je pense que ça reste une vraie voie parmi d'autres le tirage de sort c'est pareil ça suffit pas et puis il faut que chacun se sente libre on n'est pas en jury d'assises il faut que chacun se sente libre de dire non voilà mais je pense que ça fait partie d'un des dispositifs d'appel d'âge mais on n'est pas obligé de passer non plus tout le temps par celui-là et après c'est la vigilance de ESCIMA et une bonne représentation de la diversité des populations du territoire mais encore une fois la représentativité elle ne tient pas parce que ça me rappelle la conférence de consensus du Nord-Pas-de-Calais sur les nouveaux indicateurs de richesse qu'ils ont fait après avoir fait leurs indicateurs de richesse et ils avaient dit on a une conférence de consensus représentative ben non parce que si elle avait été représentative oui ils avaient un chômeur un machin un peu et ouais s'ils avaient été représentatifs du Nord-Pas-de-Calais ben ils auraient eu un chef d'entreprise et puis 10 personnes actives on n'en a pas et ça va arriver c'est pas bien donc il faut sortir de là la question de la représentativité parce que là aussi c'était rigolo avec les 5000 questionnaires c'était marrant parce qu'on était inattaquable côté stats parce qu'en fait dès qu'on cherchait par exemple les jeunes de moins de 18 ans il n'y en avait plus de 1000 les jeunes entre 18 et 25 il n'y en avait plus de 1000 les jeunes en scolarité il n'y en avait plus de 1000 ah les statisticiens pour aller en dire à chaque fois on n'était plus de 1000 c'est effectivement en 999 la légitimité statistique on va bien on va bien on avait le bol mais ça n'empêche pas d'autres questions ? ils ne sont pas bons il faut les changer mais encore une fois ce qui s'est passé dans la ville de la Loire reste une initiative intéressante et pour tout vous dire alors qu'au début personne ne croyait par exemple à notre métropole côté technique en tout cas où aucun soutien n'a été donné pour faire des débats et bien en fait maintenant on est reconnu y compris au niveau européen comme ayant tenté ici quelque chose de très particulier pourquoi ? parce qu'on est parlé du fait que ça ne sert à rien de parler de nouveaux indicateurs de richesse si on n'avait pas d'abord discuté de ce qui compte pour nous et que ce qui compte pour nous c'est un enjeu démocratique c'est pour ça qu'on a une recherche action dans la chair qui est nouveaux indicateurs de richesse enjeu démocratique et territoire et qui maintenant est inscrit dans un programme européen parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui donc définir des indicateurs une fois qu'on sait ce qu'on cherche donc par exemple sur la question démocratique encore une fois on l'inscrit dans quoi ? est-ce qu'on l'inscrit comme une logique étant d'accompagnement du projet de société d'animation du projet de société donc le projet de société c'est quoi ? et donc dans cette logique démocratique on parle de quoi ? on parle de logique démocratique collaborative on parle de logique démocratique participative on parle voilà est-ce qu'on parle de l'évaluation de l'outil qu'on a créé ? ça on est très doué en France on dit l'évaluation des politiques publiques en fait on évalue les outils de la politique publique et parce qu'elle produit on évalue les RSE avec l'Afrique on y met ah tiens par rapport à ça intéressant pour les collectivités le conseil général de Meurthe-Moselle on entendra son président bientôt dans le cas de la chaire a fait travailler des juristes des fiscalistes tout ce qu'on veut pour faire en sorte que ce qu'on appelle les coûts les charges sociales deviennent de l'investissement humain on pense à ça et donc du coup c'est plus du tout on a les charges et donc eux ils ont fait ça au conseil général avec ce sens et donc que régulièrement on vient se rendre compte donc on vient se rendre compte de ce qu'on fait je refais le lien avec les nouveaux indicateurs pays de la Loire qu'est-ce qui va se passer maintenant ? la région délibère demain il y a 27 indicateurs sur 15 richesses je vous dis il y a des indicateurs d'alerte parce qu'il y a des choses qu'il faut que ça baisse pour que ça a mieux il y a des indicateurs d'abondance ça ira bien quand ça va grandir quand ça va croire il y a des indicateurs paliers ils ne sont pas bons il faut les changer les richesses elles sont sauturantes les indicateurs ne sont pas bons on va les changer pour l'instant elles l'utilisent on voit ce qu'elles donnent mais il faut les changer par exemple pour l'instant c'est le chômage derrière il faut aller chercher le temps et les capacités disponibles qu'est-ce qui va se passer ? donc là la région délibère à partir de 2014 tous les ans tous les deux ans je pense qu'il faut faire tous les deux ans mais à partir de 2014 il y aura un monde forum des nouveaux indicateurs où la question c'est que la région vienne dire comment elle a pu rassembler les données et qu'est-ce qui est remonté des données sur les différents indicateurs mais que la région rende compte de ce qu'elle a fait pour que ça aille mieux et que les autres acteurs prennent compte de ce qu'ils ont fait donc la question aujourd'hui pour ceux qui ont débattu et pour ceux qui n'ont pas débattu il n'est pas trop tard c'est de les approprier et de dire tiens il y a un truc qui parle finalement du sentiment de sérénité dans le rapport au temps on fait quoi puis la collectivité on fait quoi dans mon milieu de travail je fais quoi dans ma propre famille je fais quoi puis la sauce etc. sur ce sujet là bien traitance des enfants puisque l'indicateur qui doit baisser c'est le nombre d'enfants en risque de danger c'est plus de 4% 4% par an en région et ça fait des années que ça dure on va continuer à faire comme ça donc ça aujourd'hui on sait que c'est un sujet majeur qui ne concerne pas que les départements et les structures de la protection de l'enfance comment on s'en saisit aujourd'hui par exemple il y a le conseil de développement de la GERD il y a et puis il y a une membre qui est président d'une association d'insertion qui dit nous on va regarder comment on s'en saisit et comment on fait notre part le conseil de développement de notre métropole dit dans notre prochain avec ceux parce que je ne condamne pas le chemin que font ceux qui l'utilisent pour partir d'un endroit et arriver à je pense par contre que la RSE ne change rien c'est-à-dire aujourd'hui l'RSE c'est devenu des machines à gaz et ISO 26000 et du machine à gaz parmi d'autres deux l'RSE elle dit quoi elle vit elle est souvent partie de la logique d'entreprise donc si maintenant on l'a pris dans d'autres organisations ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la vision et sur le fait qu'on ne pousse pas la question de la dérive de notre logique de politique publique qui aujourd'hui dérive vers la financiarisation c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut parler de RSE sans du tout poser la question du rapport à l'économie on peut faire pareil c'est-à-dire se laisser embraguer dans un système économique tel qu'il est parti pour l'instant le système de la démesure et puis justifier qu'on fait du social qu'on fait du environnemental qu'on mobilise nos parties prenantes voilà ben c'est très bien mais ça suffit pas ça rejoint les travaux tiens Jean-Louis ça rejoint les travaux qu'on fait dans le cadre de la chaire aussi qui sont un vieux dada pour moi la question de l'engagement sociétal qui est le fait qu'il faut reposer quand on pose par exemple la question de l'entreprise il faut reposer la question de sa finalité l'entreprise est-ce que c'est comme l'économie quelque chose qui fait que l'économie on est au service de l'économie l'entreprise est au service de l'économie ce matin à Plan Climat vous entendez il faut mettre de l'environnement dans l'économie ben non ben non il faut que l'économie revienne à sa juste place c'est à dire au service du projet de société la RSE elle ne dit pas ça du tout l'engagement sociétal il dit ça parce qu'il dit que la finalité de l'entreprise c'est d'être au service de la société pour être au service de la société il faut que ses activités aient une utilité sociétale donc derrière mais c'est vrai pour une entreprise classique ou pour l'entrepreneuriat associatif etc la question c'est est-ce que les activités sont d'utilité sociétale moi je viens d'écrire un article pour Joli Sport sur le sport est-il d'utilité sociétale alors d'abord on me dit que le sport c'est comme ça équivaut à la culture mais ça va oui la culture c'est un bien commun de l'humanité le sport c'est un des éléments constitutifs de la culture oui le sport est souvent lié à notre culture il vient de là mais il n'est pas la pratique sportive et le sport n'est pas un bien commun d'humanité et la question lui qui était aussi pour une collectivité par exemple exactement oui mais justement donc justement la question si la collectivité elle repose bien la question de mes politiques publiques elles sont menées par quoi mes politiques publiques est-ce qu'elles sont bien menées par la question d'un projet de société fort élément de transformation très fort et d'une économie replacée à sa juste place où est-ce que finalement je continuais dans la compétitivité des territoires dans la concurrence des territoires en lieu d'être dans la complémentarité des territoires il y a un DG allemande qui n'a pas aimé quand j'ai demandé ça sur 2030 il me disait par les mois de 2030 je dis ok mais dites-moi d'abord votre projet c'est quoi c'est un territoire en compétition ou en solidarité et en complémentarité avec les autres parce que moi ça va tout changer c'est un territoire international ou c'est un territoire cosmopolite multiculturel ce qui paraît cosmopolite il ne faut pas dire pourquoi parce qu'il y a des dérives sur ce nom-là à un moment donné cosmopolite ça veut dire qu'on mélange tout le monde donc je ne sais pas pourquoi il ne faut pas l'utiliser non plus parce qu'intercultural c'est venant de cultures différentes cosmopolites c'est en bien de territoires différents aussi ce qui n'est pas toujours vrai par l'interculturel on est porteur de cultures différentes même si en même temps on est dans un endroit et qu'on est tous nés là donc c'est des vraies postures si la collectivité est sûre de ça déjà voilà elle peut changer là de passer à l'engagement sociétal et puis après est-ce qu'elle a besoin d'une machine à gaz comme la camiso de 26 millions en plus tous ces dispositifs ils parlent comme les agents de la paix en départ d'environnement d'économie sans changer d'atome de social souvent je me mets un petit peu le solidaire le machin je ne sais pas trop quoi faire voilà et puis la gouvernance parce qu'à un moment donné oui quand même on a mis de la famille moi je parle du postulat et là aussi ça fait le lien avec l'agenda 21 de la métropole parce que déjà on l'avait monté comme ça on n'avait pas interrogé les gens là-dessus je vous l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui dans l'engagement sociétal et le groupe qui travaillait c'est une proposition qu'on avait fait autour d'équipement CAIR c'est moi je pense qu'il faut rentrer un sur la notion de responsabilité on est tous responsables des actes qu'on pose et des effets qu'ils sont et on fait des choix et donc quand on parle de communauté d'acteurs dans une collectivité avec ce que j'ai dit tout à l'heure parce qu'il y a la communauté d'acteurs dans une collectivité ça peut être à certains moments les élus les techniciens les autres citoyens mais ça peut être aussi les opérateurs qui sont aussi en lien entre ceux de la ville et ceux d'autres d'autres collectivités ou d'autres organisations ça peut être ceux de la filière machin ou de l'habitat alors c'est ceux de l'an de métropole mais c'est ceux des bailleurs des assos etc donc ces communautés d'acteurs la question qu'il faut se poser derrière 4 dimensions c'est le rôle de chaque communauté d'acteurs et de demander finalement un engagement par communauté d'acteurs donc le premier volet c'est effectivement la responsabilité le deuxième c'est la solidarité au sens de l'ordre on n'est pas solidaires pour avoir votre conscience on est solidaires parce qu'on est membre d'un tout et qu'on se doit que chacun aille bien pour que le tout fonctionne donc qu'est-ce que je fais pour que l'autre aille bien et inversement 3 c'est la question de la démocratie collaborative c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure c'est la question d'accepter la question du rendu compte réciproque et de la répartition des rôles et 4 c'est l'ancrage territorial c'est-à-dire comment tout ça s'organise effectivement en lien avec les territoires celui dans lequel je suis implanté celui de mes communautés d'acteurs ou ceux des communautés d'acteurs ceux des territoires qui sont ailleurs etc etc et là du coup ça fait qu'on demande à chaque comité d'acteurs de prendre 4 engagements seulement alors que souvent on en demande plein je donne l'exemple de l'éthique bancaire parce qu'il avait été très régléateur même si pour l'instant ceux avec qui on a défini n'ont pas osé le mettre en oeuvre mais on va trouver de l'autre dans ce qu'il le fera sur la question de la responsabilité un exemple de comité d'acteurs c'est celle des clients prêteurs parce que du coup ça amène à rappeler que la banque ça n'est qu'un locataire d'argent c'est vraiment ce qu'on va nous faire croire la responsabilité des clients prêteurs c'est d'arriver auprès de la banque non pas en disant si on parle de l'éthique bancaire ou de changement du monde c'est pas dire vous mettez mon argent sur les marchés financiers et vous mettez mon argent dans les fonds qui réellement viennent dans la compagnie d'initiatives transformatrices si je vous parle après chacun doit déconner sa responsabilité du client d'administrateur du dirigeant l'opérateur si je vous parle de la solidarité là par exemple on arrive à la solidarité on va pas parler de solidarité sans répartition des richesses la solidarité des dirigeants c'est baisser l'écart des rémunérations et donc là on en est à dire comment on passe non pas de 1 à 100 mais de 1 à 100 à 1 à 4 parce que ça on va pas y arriver d'un truc plus solidaire c'est 1 à 4 et déjà on arriverait à 1 à 10 se mettre en processus d'arriver à 1 à 10 ça changerait voilà pareil on peut déclarer la solidarité sur la solidarité la question de la répartition des rôles et du rendu contenu comment on l'organise et comment chacun prend sa part voilà et la question de l'ancrage territoriale on peut décliner chaque fois donc moi je pense qu'il faut 1 des dispositifs qui parlent vraiment de la transformation de l'agression par l'État 2 le fait d'arrêter de rentrer par des clés d'entrée environnemental et 3 arrêter de penser qu'on peut demander 40 000 engagements à chacun parce que du coup on fait plus rien or quand on rentre par les 4 clés d'entrée dont je vous parlais quand le client prêteur il arrive en disant mais tu es mon fric sur l'aide à l'initiative qui transforme ça veut dire que derrière il a déjà sacrément réfléchi ça veut dire que derrière il est capable de faire d'autres choses et je ne suis pas obligée d'aller vérifier qu'il fait quelque chose partout moi je sais qu'il a commencé à transformer donc ça me suffit qu'il ait 4 engagements voilà et je pense que si on réfléchissait à cette idée là de ne pas demander la vie à tout le monde mais de faire en sorte que chacun on s'engage à quelques éléments et bien on serait sacrément transformateurs chacun ça n'est pas la vie tu peux trouver l'inverse mais donc après si tu le commande le métropole aujourd'hui est en train ou la région de travailler sur le référentiel RSE ou la plateforme RSE très bien il faut sans doute le faire ça donne la lésibilité machin sauf que ce n'est pas une fin en soi il faut être conscient que ça c'est la marche d'un truc pas fini c'est pas une manière d'évaluer par rapport à un référentiel qui existe sans avoir mais on est à peu oui mais aujourd'hui attention à ne pas penser que c'est la marche qui est à peu la fois on fait les trophées de l'RSE enfin moi ça me sort par les yeux ça aussi mais pourquoi il faudrait mettre les prix dans un chien quand on a le meilleur prix c'est qu'on a fait au mieux pour répondre à ce qu'on nous demandait encore une fois donc voilà on ne peut pas être sorti de là ça me fait rire parce qu'y compris j'ai eu des discussions lors de l'économie sociale et solidaire on dit qu'il faut changer la donne la première chose qu'on fait c'est pas il y a un prix de l'économie sociale mais non d'un chien pourquoi il y en a qui sont meilleurs que d'autres ou alors pourquoi on ne met pas le prix d'intelligence collective on va voir on a même quelques fois 20% de produits gratuits sur des produits éco et Marx est équitable mais bon voilà après je sais que j'ai des propos radicaux parce que c'est comme ça que je sais que je change les lignes mais parfois c'est trop voilà alors moi c'est pas acceptable ce que je suis en train de dire mais voilà j'ai compris il y a des discussions qu'on a avec Philippe Audic c'est pas acceptable par Benoît Pavageau non mais même peut-être ici et puis peut-être puis dans plein endroit et encore une fois je veux pas apparaître de notre leçon quand je dis ça j'essaye de me l'appliquer à moi aussi et puis je suis contradictoire dans les actes que je pose simplement je pense que là aussi ce qui est intéressant c'est qu'on soit de plus en plus conscient de nos contradictions c'est une boîte à outil c'est une boîte à outil c'est une boîte à outil exactement et d'être consciente de notre contradiction alors j'ai déjà évoqué ici j'en sais rien mais c'est quelque chose que j'évoque souvent quand je parle des niveaux de transformation que je vais pas décliner ici qui sont très liés à des questions culturelles et à des questions humaines n'empêche que tout ça c'est intéressant du coup de travailler à ce qui relève de nos pratiques et de nos comportements et est-ce que nos contradictions elles viennent de nos pratiques ou de nos comportements c'est pas la même chose nos pratiques c'est effectivement ce qu'on apprend à faire je gère mes déchets d'accord on a des pratiques on gère les déchets on coupe le chauffage on réagit en conscience les comportements c'est beaucoup plus intuitif c'est beaucoup plus ancré c'est effectivement je pose des actes mais je pose des actes qui sont beaucoup plus ancrés en soi c'est je bouffe des antidépresseurs ou j'écoute de la musique quand je suis stressée c'est je embrasse les autres ou je reste je ne les touche pas quand je leur dis bonjour etc. etc. pourquoi c'est intéressant de savoir à quel niveau ça se passe c'est parce que d'abord on veut savoir ce qui relève du collectif ou de l'individuel ce qui est de l'intime ou du partagé ce qui est de l'institutionnel ou effectivement et donc potentiellement du législatif ou du volontaire etc. il y a eu un niveau de transformation je ne vais pas les évoquer parce que là on part pro mais en tout cas c'est de là et quand on parle des contradictions c'est intéressant de bien savoir nos contradictions elles sont posées par quoi ? je pose un acte qui vient de ce que j'ai appris à faire de mes pratiques de tous les jours où mon acte de contradiction il vient de des trucs intuitifs bien ancrés des peurs que j'ai des envies que je n'ai pas envie de changer et on les gère on les assume merci est-ce qu'il y a une dernière question parce que je vois des têtes qui se fatiguent c'est la vie de toute façon oui dernière je pense que le fait on dirait on a encore un truc ça ne me gênerait pas je pense que le fait de dire tiens on sait qu'il y a plein de machins qu'on irait appeler ça va sécuriser tout le monde mais surtout qu'on parle pas de là ensuite dans ce que vous dites attention on est revenu en logique descendante par exemple c'est une nouvelle indicateur de richesse mais non d'un chien ça deviendra ce qu'on en fait si ça ne devient rien et bien on emportera tous dans la responsabilité donc s'il y a des idées géniales qui sortent et qu'on n'en a rien fait si les élus avaient posé la question et s'étaient engagés ah ok on pourrait leur dire maintenant gérer la frustration quoique est-ce qu'en face on est obligé de dire ok vous avez dit que vous ferez mais nous on peut aussi vous dire ce qu'on fera voilà et puis si les élus ne font pas donc on ne ferait pas toujours indicateur de richesse quand ça a été lancé mais ce n'est pas la région depuis la Loire qui a lancé le truc même si maintenant on me soucie normal elle dit que ça ne vient pas jamais à la terre un jour je suis allée frapper à la porte de la région l'été 2009 en disant oh oh parce que je travaillais depuis longtemps sur ces questions là et au niveau national sur ces questions là en rendant des rapports nationaux machin j'habitais ici depuis quelques temps j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe depuis la Loire ? je suis allée frapper à la région et j'ai dit au cabinet d'Auxième je me suis dit il faut que j'aille chez le service 5 je ne suis pas en paix 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 pour autant parce que sinon c'est ici que ça se jouera et puis je suis allée frapper en étant sûr qu'on me dirait non en disant écoutez la région où vous n'êtes pas il y a d'autres régions qui ont commencé mais moi je pense qu'elles ont commencé à l'envers parce qu'elles commencent à travailler sur les indicateurs avant de poser la question démocratique donc puisqu'ici on est en retard si ici on est innovateur donc la proposition c'est on lance un appel à contribution sur ce qui compte pour nous et ce n'est pas ni la région ni l'ODP qui vont mener les débats nous on va lancer un appel à débat commun et on va simplement donner des petites clés pour que les gens créent leur débat et en plus on ne sera pas prestataire l'ODP on sera partenaire de la région c'est-à-dire on s'engage vous et nous à aller au bout du processus d'élaboration et du rendu des indicateurs et des propositions pour savoir comment on peut continuer à aller et bien si on n'avait pas fait ça alors je pensais que la région dirait non donc je souligne toujours le courage effectivement des élus qui ont décidé que ça se ferait après j'ai toujours déploré des guéguerres partisanes qui font que il n'y a pas eu à mon avis il y a un vrai portage de la majorité sur le coup et je pense que le président a fait une erreur c'est de ne pas déclencher le processus non pas sur un séminaire de la majorité parce que c'était le début c'était compliqué voilà mais qui serait dû être en majorité de l'ensemble des élus du territoire parce que les questions des indicateurs c'était l'ensemble des élus et en plus du coup ça permettait à la majorité de se fédérer là-dessus vers PS sur le fait que la majorité portait ça en plus de les autres tandis que là c'était un pour le démarrage là c'était un séminaire de la majorité on devait avoir plein de temps en plus il y a eu très peu de temps et du coup je le dis parce que je suis ici comme je l'ai déjà dit à certains d'entre vous les verts de la région disaient ben non de chiens les indicateurs c'est quand même les verts comment c'est ça il y a des années plein de PS qui se récupèrent du coup ça a un peu boudé pour tout dire et honnêtement on l'a vu dans les débats moi je pensais qu'il y aurait plein de débats à travers les pays de la Loire on en dévergne partout ben non ben non dommage donc ça aussi en termes de changement de logique démocratique je pense qu'il faut sortir de là il y a un vrai enjeu il y a un vrai enjeu et la force que ça aurait eu effectivement un parce que ça aurait été un appel de tout le monde et deux parce que ça permettait pour le coup ça mettait en force la majorité chacun dans sa spécificité voilà donc tout ça pour dire encore une fois la question c'est mais qu'est-ce qu'on en sait c'est-à-dire que la façon de penser elle doit changer et quand je parlais d'Angers tout à l'heure ça a été très intéressant moi j'ai j'ai été appelée parce que j'avais porté cette idée-là en milieu rural avec quelqu'un qui on en connait bien et qui venait du conseil de développement c'est le conseil de développement qui avait dit est-ce que il m'avait demandé est-ce que vous pouvez bosser sur un schéma culturel je vous dis ça non mais moi je vous propose de travailler sur voir comment on peut décliner l'agenda 21 de la culture de Barcelone ça a été vachement compliqué en même temps c'est super intéressant donc on l'avait fait au niveau de Pontivy ça avait été super intéressant parce que c'était marrant quand on parle d'agenda 21 de la culture et qu'on va voir la région au service de transport et on entendait la culture froissive mais attends nous on vient vous placer parler de la question des déplacements quand on veut parler de pratiques culturelles des gens qui viennent d'ailleurs des gens qui veulent échanger on a besoin de ça merci 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 Sous-titrage ST' 501